C'est Ugilig et l'éjecte qui s'affa. Bon, j'ai commencé en turc mais je vais continuer en français parce que pour l'instant je me sens un peu mieux on va dire quand je parle en français pour pour m'exprimer. Et puis j'aimerais aussi savoir si tu parles, tu auras progressé ton français parce que c'est un peu le français qui a fait changer ta vie ou tu es venu en France. D'abord tu as travaillé et après tu as fait ton Erasmus, maintenant tu as fait un stage et là je suis sur un point où je m'apprête à faire un service civique. Toi à 22 ans t'es vraiment, t'es pas triste mais t'es pas satisfait de tes choix. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Tu fais quelque chose après tu dis que c'est pas bien, t'achètes un téléphone, tu dis que t'aurais dû acheter un autre, tu n'es pas sûr de vouloir faire un service civique ou tu n'es pas sûr de vouloir faire un stage. Arrête ça, s'il te plaît. Là c'est le bon moment de faire des choix et rester derrière ces choix. Maintenant à 32 ans c'est le temps d'arrêter d'avoir des regrets. Essaye de trouver des côtés positifs dans tout ce que tu fais. Je sais pas quel métier tu feras mais en tout cas moi maintenant à 22 ans je te vois soit en commercial soit en négociateur entre la France et la Turquie ou alors la Turquie et l'Europe. J'espère que tu n'as pas de problème d'argent parce que si je parle de moi maintenant j'ai des problèmes on va dire dans la vie parce que je pense trop à l'argent. Alors j'espère que toi tu aurais appris à 32 ans que tu peux te faire plaisir et que tu n'es pas là juste pour travailler parce que tu as besoin d'argent, tu as besoin aussi de vivre, tu as besoin aussi de lire, tu as besoin aussi de passer du temps avec tes amis. Donc en tout cas je te souhaite vraiment que dans ta vie l'argent ce n'est pas ta première priorité. Là aujourd'hui on est le 5 février 2022 donc là quand je regarderai cette vidéo le 5 février 2032 je pense que ça va changer beaucoup, il va y avoir beaucoup de changements en tout cas dans ta vie, dans la vie de tes proches, dans le monde. Dans 10 ans j'espère qu'il y aura moins d'inégalités entre les hommes et les femmes et il y aura moins de racisme. Tu sais très bien comment sont les femmes en Turquie, comment on les voit et moi je te souhaite d'être encore meilleur sur ces sujets et d'avoir travaillé sur ces sujets pour pouvoir changer les trucs autour de toi, avec tes amis ou avec tes proches. Je te dis eyvallah et quand tu vas voir cette vidéo tu vas beaucoup rigoler ça c'est sûr et continue à rigoler fort parce que quand tu rigoles c'est toi qui rigole le plus. En tout cas j'espère que tu me dis pas mal de moi parce que je travaille pour toi, je travaille pour moi et je travaille pour toi donc on est ensemble, c'est un travail d'équipe et je pense que tu es quelqu'un de très fort et tu vas être encore plus fort. N'oublie pas ça, merci. J'agis sans vraiment songer aux conséquences puis c'est souvent seul dans mon lit que j'y pense. Il faudra du temps pour comprendre mes conneries d'aujourd'hui mais j'ai tellement hâte d'en faire aussi demain. D'après moi tout est possible, le meilleur comme le pire. Cher futur si tu savais, j'en ai des choses à dire, j'en ai des choses à faire, j'espère qu'elles seront faites. Cher futur je te l'avoue, parfois tu prends la tête, souvent tu fais rêver. Je cours et j'imagine la ligne d'arrivée sans pour autant vouloir y être. Cher présent, de la suite tu es le maître, au cas où tu t'égares je t'ai écrit cette lettre. Cher futur moi Cher futur moi Cher futur moi Ah, ah Sous-titrage Société Radio-Canada